C'est exactement 7 heures passées de 4 minutes et c'est l'heure du Grand Journal. Voilà, vous suivez la matinale, Suzik FM, Saint-Yves, Saint-Yves, l'officiel, le journal que nous démarrons avec la candidature des femmes. Croire en soi-même et se battre, tel doit être donc le sacerdoce des filles et femmes qui devront donc se départir des pesanteurs sociales pour accéder aux postes électifs. Ainsi, pour atteindre ce leadership féminin, le Conseil Sénégalais des femmes COSEF a organisé une formation de 3 jours à l'attention de 41 filles et femmes venant des 14 régions du pays pour un renforcement de capacité en vue d'une meilleure participation politique et citoyenne visant leur autonomisation. Le reportage d'Ageroto Aiché Nyingab de Malikoun. Face aux pesanteurs sociales, il faut s'armer de courage, selon la représentante du peuple. Nous avons quelque chose qu'il faudrait plébisciter, c'est la loi sur la parité homme-femme. Et donc avec cette loi qui accompagne les femmes, il suffit que les femmes croient en elles-mêmes pour pouvoir accéder aux postes de responsabilité. On dit très souvent que la relève est assurée par les jeunes, mais à condition que ce soit des jeunes bien formés. Pour accéder à ce leadership féminin, une formation à l'endroit de ces jeunes filles qui se disent prêtes à compétir pour les locales. Je déclare ma candidature pour un engagement, mais surtout pour pouvoir changer le sort de ma localité. Le COSEF m'a permis d'avoir le courage, mais surtout le COSEF m'a permis d'apprendre à croire en moi-même. Une formation riche, riche en qualité, mais surtout en quantité. La parité dans les instances de décision doit être respectée. Pour ces jeunes leaders venus des 14 régions, cette formation du COSEF est une nouvelle opportunité vers l'autonomisation des femmes. En marge de cet atelier de formation, l'honorable député Awege encourage les femmes à accéder au poste de maire de leur localité pour marquer leur représentation face aux hommes qui veulent toujours tenir les rênes. Nous l'écoutons avec Aisha Ning. Les femmes doivent se tenir debout comme des sentinelles pour se battre, pour que la parité soit respectée au niveau des bureaux des conseils municipaux et départementaux. Et aussi, il faut que les femmes se battent pour accéder à des mairies, pour se présenter leur candidature. C'est vrai que souvent, leur sort d'obstacle, c'est les moyens. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions pour l'autonomisation de ces femmes-là pour qu'elles puissent avoir les moyens de compéter au maire. Comme annoncé dans les titres, à cinq mois des prochaines élections locales, ça grince au sein de l'APR. Des responsables de la dite formation politique se lèvent pour, disent-ils, éviter à leur parti et à la coalition Benoît-Boc. Car les revers subis lors des élections locales de 2014 à Rufusque, leur désunion avait donc causé la perte des élections dans toutes les communes de la ville. Ces responsables ont décidé de mener des concertations élargies afin d'arriver à un consensus sur le choix de candidats représentatifs dans l'ensemble des collectivités territoriales du département de Rufusque. Ils ont tenu à cet effet une réunion pour jeter les bases de cette unité, suivant la réaction d'Ismaïl Majerfal, responsable d'APR à Rufusque. L'APR à Rufusque a unis à ces élections et que nous ne subissions pas ce que nous avons subi en 2014. En sorte que les candidats qui vont être choisis soient choisis en notre sein et que ce soit des candidats représentatifs de l'APR, des candidats représentatifs de la coalition Benoît-Boc-Yaka et que ce soit des candidats qui gagnent les prochaines élections territoriales. Parce que nous allons à ces élections pour les gagner. Notre parti est majoritaire, notre coalition est majoritaire, le président de la République est majoritaire à Rufusque. Cela doit se refléter au niveau des élections territoriales. Notre coalition, Benoît-Boc-Yaka, doit remporter les élections et la mairie de la ville de Rufusque, les autres mairies de la ville et l'ensemble des communes du département doivent revenir à la coalition Benoît-Boc-Yaka. C'est le sens de cette initiative. A présent, la réaction de l'autourcan Papsal, des responsables de déclarer que des voix plus autorisées feront le choix du candidat de la coalition Benoît-Boc-Yaka. Nous l'écoutons. Je pense que s'il s'agit de profils pour donner chance à la coalition de Benoît-Boc-Yaka, il y a d'autres responsables, Rufuscois, plus placés et mieux armés pour donner chance à la coalition de Benoît-Boc-Yaka. Je peux parler du cas du maire de l'Est, Al-Bendoui, qui a été désigné par l'ensemble des partis alliés. Tous les partis alliés ont fait des investigations, ils sont allés à la base. Ça, si je pense que c'est les partisans d'Al-B qui l'avait fait, là, on lui dit un problème partisan. Mais c'est les partis alliés. Matandoi, ce qu'il a fait, on n'est pas d'accord. Il n'a pas le droit, en tant que d'accord responsable, mais militant de base, par rapport à Soleimano et Omar Gueye pour les attaquer ouvertement. Quoi qu'il soit, nous sommes du même parti. On n'a pas le droit de s'attaquer pour attaquer comme ça. On n'a pas le droit de prendre des positions partisanes. Mais on doit faire des analyses, des diagnostics. Ça, c'est des élections locales. Nous reparlons de la caution et aux élections locales de 2022. Le président de la Radeau tire la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses du montant exorbitant de la caution. Selon Sadir Nias, des candidatures à la solde du parti au pouvoir, voire même de lobby, occultes seront dans les standing blocs pour la conquête de certaines collectivités. Sadir Nias que nous aurons dans nos prochaines éditions. Lutte contre les infections des mangues par la mouche des fruits a tissé village commune de pire. Le protocole de Green Valley porte ses fruits en réduisant le taux d'infection des mangues par la mouche des fruits à moins de 1%. Des infections qui font que les producteurs tardent encore à en tirer le maximum de profits financiers. Pape Djibril Feuille, spécialiste protection de l'agriculture au micro de Mbétal Khouma. De 99% de la production demande de ces petits producteurs. Ces derniers, depuis 2004, avaient la mouche évasée, vacances sera de perdre entre 40 et 80% de la production. Dans les autres zones du Sénégal, de la zone des Nia et Casomas, si vous rentrez dans les vergers, la production est 100% infestée. Alors qu'ici, à Tissé, dans ce verger, avec le protocole Fruit Fly, Sex Fly, 13 zones, le taux d'infestation a été réduit à moins de 2%. Et Green Valley, c'est ça que Green Valley a apporté. Mais une alternative, ça a été installé avec Green Valley à travers un projet porte-pilote, portant sur 300 hectares. Et au niveau du verger de Tissé, dans la commune de Pyr, l'ennemi de la production de mangue a été donc vaincu avec un taux d'infection de moins de 1%. Cher Tchoun, producteur de mangue, que nous écoutons avec Mbétal Khouma. Que nous avons un problème majeur, c'était la mouche mangue. Aujourd'hui, ce problème-là, c'est derrière nous. Il nous reste d'autres problèmes. Un problème tellement majeur de la commercialisation, parce que vous voyez nos vergers là. Jusqu'à présent, nos mangue sont là, en qualité et en quantité. Mais vraiment, nous n'avons pas d'exportateurs qui viennent pour l'acheter. Vraiment, nous demandons au chef de l'État et son gouvernement de revoir la politique qu'il fait à la mangue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de la mangue. Mais je pense que l'intérêt du producteur, là, jusqu'à présent, nous n'avons pas s'enquivre. A présent, donc, cher Thun, producteur de mangue. Jusqu'il revenait, donc, sur l'ennemi de la production de mangue, qui a été vaincu avec un taux d'infestation de moins d'un pour cent. Et puis, nous parlons de cette pénurie de sucre. La gestion du secteur sucrier, donc, fait partie des sujets controverses qui ont marqué, donc, l'évolution politique et économique du pays. La campagne sucrière, les commerçants et l'État, donc, s'accusent. Ils se renvoient la balle. En tout cas, il faut dire que la gestion du sucre fait face à un problème de planification et de maîtrise de la filière. Le reportage de Fatla Mayup. Le secteur du sucre connaît des remous qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hormis le consommateur qui fait face à une pénurie ou une augmentation du prix du sucre, il semble y avoir une guéguerre qui ne dit pas son nom entre l'industrie sucrière qui, l'année dernière, avait tapé sur la table pour dire stop aux importations du sucre. Le ministère du Commerce, qui accuse aujourd'hui les commerçants de s'adonner à des spéculations et les commerçants qui soutiennent que la mauvaise planification de la gestion du sucre est à l'origine de la situation que vit le Sénégal. Gouverner, c'est prévoir et prévoir, c'est de bien planifier pour éviter toute surprise. Alors, tout semble montrer que la planification fait défaut, car rien ne présage que les Sénégalais vont devoir être confrontés à une pénurie, encore moins une hausse du prix du sucre malgré la situation pandémique. Et si les stocks de l'industrie sucrière sont suffisants et que l'importation est bien régulée et qu'on se trouve dans cette situation, c'est parce qu'il y a problème.